Bonjour. Dans toute son œuvre, Freud évoque à deux reprises les fameux trois métiers, vous savez, les trois métiers impossibles que sont éduquer, gouverner et guérir. En 1925, c'est un peu sur le ton de la boutade que la chose est dite. Mais en 1937, c'est-à-dire presque à la fin de sa vie, dans Analyse sans fin et Analyse avec fin, il évoque véritablement le fait que l'analyse, c'est l'un de ces trois métiers impossibles. Alors pourquoi impossible ? Eh bien parce que l'analyse est confrontée à un dilemme. D'un côté, le transfert positif est absolument indispensable. Ça, c'est évident. Si ce que l'on appelle plus généralement l'alliance thérapeutique n'existe pas, alors la cure s'arrête dès les prémices du transfert négatif. Seulement, vouloir à tout prix maintenir le transfert positif va complètement à l'encontre de la réussite de la cure, dans le sens où ce maintien conduit à ne pas accorder au transfert négatif et à son traitement toute la place nécessaire. Or, le but de la cure, c'est de permettre de traiter le transfert négatif. Vers la fin de sa vie, Freud le soulignait, la complétude de l'analyse, écrivait-il, est relative à l'analyse du transfert négatif. Or, ces deux impératifs, celui du transfert positif et celui du transfert négatif, coexistent souvent très difficilement. Il faut comprendre en effet que le maintien du transfert positif, qui est certes confortable, présente deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est qu'il favorise et qu'il maintient une espèce d'idéalisation de l'analyste. C'est la bonne mère, c'est le bon père. Et ce maintien revient en quelque sorte à baïonner l'agressivité de l'analyse. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il empêche l'expérience de la frustration chez l'analyse. Et donc, celui-ci va rester dans une espèce d'illusion de toute puissance. Et il ne pourra pas vivre les deuils indispensables. Donc, vous voyez que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'idéalisation de l'analyste ou de la non-frustration, on risque d'entrer dans une espèce de cure interminable, d'ailleurs qui ne peut plus s'appeler une cure, mais qui devient une thérapie de soutien et qui donc ne résout ou ne guérit rien. Alors, il faut donner au transfert négatif toute sa place. Il faut que puisse s'exprimer la haine, la douleur, la rage, la colère, la puissance, la déception. Bref, tous les éléments violents que l'analysant peut faire émerger. Il faut que l'analysant dépose dans le cadre de la cure tout son négatif, ses traumatismes, ses vécus mal terminés, ses espoirs déçus, etc. C'est ce dépôt dans le cadre de la cure qui permettra le revécu, l'actualisation de l'infantile qui a été blessée, la transformation des empreintes délétères. Parce que si cela n'est pas réalisé dans le cadre de la cure, ça ne le sera évidemment pas en dehors de la cure. On ne peut pas transformer une expérience sans la revivre et sans avoir une chance de la terminer autrement. Alors, parlons du psy et parlons de quelques erreurs qu'il peut commettre pour empêcher l'émergence du transfert négatif. Par exemple, rester en face à face, ne pas frustrer le patient, être complaisant par rapport aux entorses qui seraient faites au cadre, avoir tendance à instaurer des dialogues autour de thèmes du quotidien, le factuel, ou encore ne pas pointer le négatif qui se manifeste dans les rêves ou dans les actes manqués. Bref, tous ces comportements présentent le risque de faire entrer le patient dans, ce que je disais à l'instant, dans une cure interminable, une cure dans laquelle, ah certes, on est bien tous les deux, c'est confortable, mais rien ne survient, rien ne progresse, rien n'est véritablement mis en mouvement. Et qui plus est, c'est une situation où existe le risque d'une rupture, une rupture inattendue, parce que le négatif s'accumule, s'accumule, et qu'à un certain moment, la marmite éclate et qu'elle fait littéralement péter la cure. Ou alors, autre possibilité, le négatif va se cristalliser ailleurs que dans la cure, c'est-à-dire, il va se cristalliser dans la vie du patient. Et donc, le patient va cumuler des accidents, il va vivre des maladies à répétition, peut-être même des tentatives de suicide. Il peut aussi déplacer, transformer le négatif en conflit, que ce soit dans son couple, dans sa famille, dans son milieu professionnel. Bref, c'est exactement comme si ça se déplaçait sur une autre scène, au lieu de demeurer pleinement sur la scène analytique. Comprenez donc que le thérapeute, s'il met le couvercle sur le négatif, s'il ne fait que pointer les points positifs, soi-disant les avancés, Il ne laisse pas au patient l'espace suffisant pour décharger ce qu'il a besoin de décharger. Et donc, très rapidement, enfin, en fonction, évidemment, comme toujours, de la structure du patient, très rapidement, l'analysant doit passer du fauteuil au divan. Et là, évidemment, plus on va rentrer dans le régressif, et plus le transfert négatif va pouvoir occuper toute sa place. Puisque le patient ne voit plus l'analyste. Il est livré seulement à ses fantasmes sur l'analyste. Alors, comment faire ? Comment faire quand on est dans une analyse traditionnelle, freudienne, et que l'on doit sans cesse tenir compte de ce dilemme ? Comment faire avec, comme on dit ? Comment permet-on au transfert négatif de s'exprimer sans mettre en danger la cure elle-même ? Eh bien, grâce à son interprétation. Mais alors, surgit un nouveau problème. Comment faire pour que l'analyste qui est l'objet du transfert ne soit pas confondu avec l'analyste qui interprète le transfert ? L'objet du transfert, c'est l'analyste pris pour un autre du passé avec lequel il y a un problème. Et en même temps, cet analyste-là interprète avec une voix qui n'est pas la voix de l'autre du passé. Vous voyez un peu ? Vous voyez que le transfert négatif doit être interprété, et à la fois, c'est lui qui empêche l'interprétation. Alors, comment l'analyste parvient-il à s'en sortir dans une analyse classique ? D'abord, grâce à la fréquence des séances. Ce raccourcissement du temps entre les séances évite que les mécanismes de défense se refassent une santé d'une séance à l'autre. Et puis, d'autre part, grâce à une approche très, très lente, très délicate de l'interprétation. D'où, évidemment, une cure très longue. Voyez-vous, le psychanalyste, c'est un funambule. Il marche en permanence sur une espèce de ligne de crête entre le maintien du lien, d'une part, et des interprétations risquant d'être perçues comme une agression d'autre part. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !